Fabio Celestini, on attend des confirmations ce soir pour Lausanne, c'est le cas au niveau du score, mais est-ce que vous êtes satisfait du contenu de cette victoire 1-0 contre Chafouz ? Oui bien sûr, je pense que surtout le résultat, moi je le regarde toujours en deuxième plan, donc on aurait dû commencer par est-ce que l'équipe m'a plu et l'équipe m'a vraiment beaucoup plu, parce qu'il y a eu dans le contenu beaucoup de choses, il y a eu le fait qu'on n'avait pas pris de but pour la première fois, et le fait qu'on s'est arraché durant les dernières 20-25 minutes, Chafouz a pressé, Chafouz a essayé de mettre des longs ballons avec des grandes transversales, c'est qu'on a su souffrir, souffrir tous ensemble, les jeunes, les anciens, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont encore dedans, et durant une heure je pense qu'il y a eu un des meilleurs Lausanne de cette saison, c'est que vraiment on a très très bien fait circuler le ballon, on s'est créé des bonnes occasions de but, on a marqué, et je pense que dans la jouerie c'était vraiment très intéressant, donc c'est vraiment le match le plus complet qu'on ait fait aujourd'hui, et l'équipe a su souffrir quand elle devait souffrir, a su jouer quand elle devait jouer, donc je suis vraiment, on a passé un petit, on a encore passé un petit palier à mon avis, et je pense que c'est notre match référence, après quand on fait des match référence, ce qui est toujours génial c'est de pouvoir gagner, mais comme je l'ai été depuis le départ, j'étais très content après Kiasso et aussi après Xamax, moins contre Clement, malgré la victoire, aujourd'hui j'ai un petit peu tout, donc je suis un entraîneur heureux. Deuxième période, vous meniez au score, vous faites rentrer trois joueurs à vocation offensive, qu'est-ce que vous recherchiez à ce moment-là ? On est offensif, donc les joueurs offensifs, souvent quand ils doivent défendre, ils commencent à devenir fatigués, donc il faut mettre du sang frais à plus haut pour essayer de la garder, et essayer justement de souffrir moins, parce que si on fait rentrer des défenseurs, on va rester où on est, et nous par rapport à comment on joue et par rapport aux caractéristiques de nos joueurs, si on défend zone 1, on est en danger. Donc effectivement, généralement j'aime bien faire des changements offensifs afin de pouvoir mettre du jus, afin de pouvoir presser aussi plus haut, essayer de la garder pour essayer de trouver des coups francs, pour essayer de trouver des actions de but, des corners, afin de pouvoir sortir de l'équipe de la zone 1, parce que je sais que mon équipe s'offrirait en zone 1. On sent qu'au fil des matchs que Lausanne prend de la bouteille, si on peut dire ça comme ça, mais on voit aussi que les adversaires contre qui Lausanne devra jouer cette saison ne sont de loin pas ridicules, ça va être un championnat serré et difficile jusqu'au bout. Ce qu'on remarque nous, pour vraiment analyser nos adversaires de forme vraiment très minutieuse avec mon analyse vidéo, ce qu'on se rend compte c'est que les équipes qui jouent contre nous font vraiment des matchs très intéressants, surtout dans l'organisation, parce qu'ils ne s'occupent pas tellement de savoir s'ils vont avoir la balle ou pas, parce que normalement ils savent qu'on va plutôt la voir nous, et se concentrent vraiment sur le fait de bien défendre. Donc c'est vrai que ça nous pose des problèmes, parce qu'il faut vraiment être très très bon. Et donc ça c'est génial pour nos jeunes, parce qu'ils se retrouvent contre des équipes qui ont plus d'expérience, normalement même plus fortes physiquement que la nôtre. Donc ça passe par notre jeu, ça passe par le football, ça passe par la fraîcheur, ça passe par l'envie, et ça passe par une organisation technico-offensive parfaite, même si on doit se désorganiser, il y a une manière de se désorganiser offensivement, et une manière de défendre, c'est-à-dire en premier dans les transitions, il faut aller très très vite vers l'arrière parce qu'on attaque avec beaucoup de joueurs, et après aussi savoir souffrir comme on a souffert aujourd'hui, en sachant que ce n'est pas forcément notre qualité première. Donc voilà, les équipes qui jouent contre nous, effectivement il n'y a aucune équipe qui passe à travers, aucune, à part peut-être les 10 dernières minutes de Bienne, mais c'était un match un petit peu spécial. Merci Fabio. Merci. 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 Merci.